Le chemin du lac de l'échevin qu'Henri-Paul et Chantal empruntent depuis 14 ans pour se rendre à leur résidence secondaire n'est plus ce qu'il était. Pas de bon, regarde-moi, le dravage. C'est lorsqu'ils ont tenté de s'y rendre pour une première fois, le 22 mai, qu'ils ont constaté les dégâts. Hé, calme-moi ça! Il était pas carrossable, même pas en quatre roues. Ni à pied. Fait qu'on a reviré, on a redescendu à la bordière. En arrivant à la bordière, j'ai rencontré le président de de la ZEC. Je lui ai mentionné les faits. Lui, il m'a répondu qu'on en a dix qui sont dans le même problème que vous autres. Puis là, il m'a suggéré d'aller voir la forestière Petit Paris au bureau à Saint-Lucé-de-Milot. Je m'y suis rendu. Puis quand je lui ai dit qu'il avait brisé mon chemin, ils m'ont dit qu'on savait pas qu'il y avait un chalet. Il y a un petit point rouge sur la carte. Puis là, il m'a dit qu'on va refaire le chemin. Vous êtes prioritaire. Vous êtes prioritaire. Un mois plus tard, des correctifs ont été apportés, mais le chemin demeure dans un piteux état. On est monté la semaine dernière à pied. On a fait 0,9 km en camion. On a 2,5 km à peu près pour aller au chalet. C'était pas fait, là. C'était en boîte. Ça nous fait rien qu'ils ramassent le bois. Mais au moins, notre chemin, il aurait pu le laisser comme il était. Passer à côté, dévier un petit peu. Le chemin, il était tout de même. Le couple craint pour sa sécurité. Le chemin, il est pas accessible à la boîte de même. Quand il mouille, là... Pas de remorque non plus qui monte, là. Ou si je suis obligé de sortir vite à cause d'un feu de forêt ou d'une maladie, mon épouse est cardiaque. Puis moi, je suis en perte d'autonomie. Je lui demande si eux autres aimeraient ça être dans ma position. Les dirigeants de l'ASEC confirment qu'ils ne sont pas responsables. La coopérative forestière, elle, assure qu'elle se conforme aux normes et dit poursuivre les travaux pour remettre le chemin en bon état. Elle dit respecter les délais qui pourraient s'échelonner jusqu'à la mi-juillet. Quand je lui ai demandé s'il va y avoir une compensation, il m'a rependu. Pourquoi? J'aimerais recevoir la perte de jouissage pour l'accès à mon chalet, l'entretien de mon chalet. Il n'a pas été fait encore, là. On est rendu au bon travail. Quand je viens de perdre un mois, puis si ça continue, je perds encore la moitié du mois de juillet. Les sexagénaires n'entendent pas rester là. Ils comptent entreprendre des procédures judiciaires. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.